À Valmorel, la journée touche à sa fin. Julie ! Mais qu'est-ce qu'il y a là encore ? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a là Julie ? Ça n'a pas l'air d'aller. Vous devez rentrer à 4h. Désolée, mais écoute, la neige était super bonne, super sensation, c'était le top quoi. C'est pas là les garçons ? Non, je suis toute seule. Non, mais pourquoi est-ce que t'as pas ? Je sais pas. Non, mais t'aurais dû... Non ! Mais c'est qu'elle nous fait du boudin, Julie. On fait du boudin, on fait du boudin. Mais non, mais moi aussi j'ai envie de glisser, moi aussi j'ai envie de sensation. Voilà, et je sais pas ce qui est, alors vous m'abandonnez là toute seule, toute seule. Tu veux glisser, mais tu sais pas ce qui est. Qu'à cela ne tienne, Sandra Lou va t'aider à abaisser ton centre de gravité. Et pour cela, direction le domaine de Valmorel en Savoie, on commence par prendre un peu d'altitude pour rejoindre le haut des pistes, où Julie ignore encore comment elle va redescendre au village. Ah bah c'est bon, t'es équipée ? Bah oui, tout le monde. Super, allez, tu prends ça. Et qu'est-ce que je t'aime, c'est quoi ? Eh bah tu voulais de la glisse, tu voulais de la sensation forte et tout, bah c'est parti. Tu vas, t'en prends plein les yeux, ma fille. Plein les yeux, oui, mais pas que, car Clément, moniteur de son état, a bien l'intention de leur mettre la pression. Ça y est les filles, vous êtes prêtes ? Ouais, ça y est. Pour une bonne descente ? Ouais. Ouais ? Ouais. Ça fait un moment qu'on vous attend. Je suis désolée, c'est elle, voilà, c'est elle. Eh bah allez, on est parti. Oui. On est parti, oui, mais pourquoi ? Eh bien pour un baptême d'airboard, un coussin d'air à caler sous sa poitrine. Est-ce que tu peux me remontrer la deuxième option, là, pour s'arrêter d'urgence ? Poussez l'airboard, vous le tournez, vous le mettez en travers pour planter l'écart en travers de la piste. Bon bah allez, moi y vais en tout cas. Oui, moi j'en ai déjà fait. Accessible à tous, l'airboard est une nouvelle façon de faire le plein de sensations de glisse. Même Sandra semble avoir oublié sa peur de la vitesse. Ça va vite et surtout, c'est très marrant. On va essayer de faire une bosse les filles, ça vous dit ? Alors tu retombes à l'envers ou à l'endroit ? Bah normalement à l'endroit, c'est bon. Même pas peur, moi je le fais. Ju, tu le fais ? Oh là là ! Ah ! Ah ! Oh c'est cool ! Quant à Julie qui ne skiait pas, elle aussi maintenant, elle saute des bosses et elle dévale des pistes. T'es servie là niveau sensations ? Hein ? Julie il paraît que tu voulais des sensations. Là je pense que tu vas être servie sur ce passage. D'accord ? Donc faut pas avoir peur, on part tout droit. Non bah là celle-là, elle voulait des sensations, elle les a. Et en plus, un moniteur dans la poche. Elle en rate pas une. Allez ! Ça fait envie, hein ? Eh bien ça s'appelle l'airboard et ça se pratique notamment à Valmorel. Pensez-y, c'est idéal pour finir en beauté une belle journée à la montagne. D'ailleurs Sandra et Julie y ont vraiment pris goût. Oh ça va ? Ouais ! Oh ils vont bien. A tel point qu'elles ont tout donné et que le soir venu, elles ont disparu dès la fin du dîner. Mais le lendemain, à l'heure du déjeuner ou juste après... Mais qu'est-ce qu'elle a encore ? Bah Sandra, ça va pas ? Non ça va pas. On avait dit qu'on déjeunait ensemble, il est plus que deux heures et tu m'as même pas prévenue. Ah je suis vraiment désolée, mais en fait je suis retournée à l'airboard. Comme hier tu sais, c'était super, les sensations, la glisse. Les garçons sont pas avec toi ? Non, je suis toute seule, toute seule. Mais c'est dommage parce que t'aurais dû en faire... Non. Sinon t'aurais pu aller... Non ! La semaine prochaine, retrouvez Sandra Lou, toujours à Val-Morel, pour un shopping gastronomique comme la montagne sait nous en proposer. Bye bye ! Ah, et j'ai un truc à vous dire aussi, si vous aussi vous voulez aider les enfants malades et leur famille, et puis si vous aussi vous voulez devenir un ange gardien, rendez-vous sur le site toutlemondechamps.net de l'association Tout le monde chante contre le cancer, et puis hop, le tour est joué, vous nous rendez service et vous les aidez. Gros bisous et merci beaucoup.